Jacques Mayol, en janvier 68, vous avez accompli une performance qui a laissé perplexe les milieux médicaux et qui vous a valu de battre le record du monde de plongée libre, de plongée en apnée. Quelques semaines après, vous êtes venu à cette antenne expliquer comment vous aviez pu parvenir à ce résultat et aujourd'hui, à l'occasion d'un voyage à Marseille où réside une partie de votre famille, vous nous proposez ce document sonore qui nous indique bien que cette performance exceptionnelle correspond et succède à un entraînement vraiment exceptionnel, à une longue patiente. En effet, culture physique des plus rigoureuses, particulièrement culture physique yoga, dite hatha yaga. Ici, vous voyez un exercice de respiration et de concentration mentale qui vous permet non seulement l'assouplissement du diaphragme et l'entraînement des viscères à la pression, nous respirons par une narine et nous expirons par l'autre narine. Cet exercice yoga qui m'a beaucoup aidé à mon entraînement à l'apnée fait partie du groupe dit Pranayama. Et là, vous êtes à bord du fameux petit sous-marin de Rubikov, le Pégase. Est-ce que ça vous a facilité les choses ? Enormément. Voyez-vous, le Pégase vous permet de descendre à grande profondeur sans effort musculaire. Je dis toujours en grande profondeur, en apnée. Remarquez, vous ne remarquerez aucune bouteille sur mon dos. Je plonge toujours durant mon entraînement sans appareil respiratoire. Ceci m'a permis d'atteindre, avec le Pégase, 50 mètres, 55 mètres. Et là, vous êtes en piscine, en bonne compagnie. Je suis au Sikwarium de Miami, en compagnie de mes camarades, les dauphins. L'homme a beaucoup à apprendre des dauphins et c'est en vivant au contact de ces créatures pendant de longs mois que j'ai appris certains petits secrets que j'ai divulgués dans mon livre Nus sous la mer que vous verrez récemment, prochainement. Les dauphins, comme vous le remarquerez, doivent remonter à la surface environ toutes les 30-40 secondes pour respirer. Mais un homme bien entraîné peut dépasser cette marge de temps et rester sous l'eau jusqu'à 4 minutes sans avoir besoin de remonter à la surface. Vous étiez donc l'ami des dauphins, à tel point même que vous pensez les battre en apté, si je comprends bien. Bien, pas tout à fait. Voyez-vous, j'avais mentionné qu'un dauphin remonte normalement en surface pour respirer tous les 30 à 40 secondes. Mais dans des circonstances très spéciales, un dauphin peut rester jusqu'à 6 minutes sous l'eau. On a constaté que les dauphins peuvent descendre jusqu'à 300 mètres et remonter en surface en moins de 2 minutes, à Syllabe 3 en Californie, par exemple. Vous étiez donc à bonne école. Et nous allons insister maintenant à votre performance elle-même. Oui, c'est le moment de vérité, le moment tant attendu, le moment le plus difficile, les quelques secondes qui précèdent la plongée. Voyez, la vitesse prodigieuse à laquelle je descends, entraîné par un poids de 27 kilos, je dépasse la première équipe de caméramen, je m'engouffre vers l'abysse bleu à une vitesse prodigieuse jusqu'au mur du fond. Le mur du fond, pour moi, c'est environ 50 mètres. Après avoir passé 45 secondes, j'arrive vers le mur du fond, je dépasse, je fais 60, 62, 63, 64 et j'arrive au bout du câble. Le câble était de 70 mètres exactement, mais nous avions rajouté une autre petite corde de 5 mètres environ, au cas où je me sentirais bien et sentirais de pouvoir pousser à fond. Je descends, je place une pince le long du câble métallique, voyez-vous, je fais demi-tour et sous l'effet formidable de cette pression qui est à cette profondeur de 8 kilos par centimètre carré, j'arrive à peine à remonter, mais fidèle à mon entraînement de remonter d'une façon très détendue, très relaxe, je remonte. Au bout d'une minute 45, je suis obligé d'accélérer car je sais qu'il me reste environ 45 mètres à remonter. Et là, vous allez remarquer un changement de style complet. Je remonte les mains le long du câble, me propulsant au moyen des jambes et je brûle beaucoup trop d'oxygène, j'accélère beaucoup trop, contrairement à mon entraînement habituel de remonter en grande détente. Vous remarquerez que les mouvements des jambes sont de plus en plus, manque de coordination complète. Toutefois, je suis parfaitement conscient, j'expire du CO2, du gaz carbonique par le nez, je regarde la surface, je m'aperçois qu'il me reste environ une dizaine de mètres. Je m'approche du rendez-vous syncopal des 7 mètres dont parlait Charlie, mais je me sens parfaitement conscient, j'arrive à la surface tout à fait relaxe, mais absolument épuisé, et là j'ai quelques secondes qui auraient pu être prises pour des moments d'inconscience, mais qui ne l'étaient pas. Je nage de moi-même, comme vous le remarquez, vers mon chef d'équipe, qui me tend la main, j'ai réussi ma plongée, 2 minutes 35 secondes sous l'eau, sans respirer, profondeur atteinte, 70 mètres 40. Johnny Weissmuller, Lex Tarzan, me reçoit à bord de son yacht, vraiment comme un fils, et c'est le moment vraiment de la détente. Le film a été excessivement raccourci pour la télévision, mais Weissmuller me félicite, et là m'offre le traditionnel coup de verre de whisky. Oui, effectivement, Jacques Mayol, nous avons dû réduire assez sensiblement ce document, puisqu'il fait initialement 32 minutes. Ce document, vous l'avez projeté au récent festival du film Maritime, à Toulon, il a obtenu la médaille de bronze. Vous l'avez également projeté à la faculté de médecine de Marseille, devant plusieurs représentants du corps médical, et à cette occasion, le docteur Fructus vous a demandé si vous consentiriez à effectuer une tentative de plongée profonde en caisson, ceci afin de mesurer différents paramètres, et d'avoir notamment un encéphalogramme et un cardiogramme. Quelle est votre réponse ? Eh bien, évidemment, j'ai toujours pensé que nous étions arrivés à un stage où nous devons dépasser les records sportifs en grande profondeur, en apnée, c'est-à-dire sans appareil respiratoire, et j'accepte l'invitation du docteur Fructus et de la COMEX. Je reviendrai ici en France l'année prochaine, et je me soumettrai très volontiers à tous les tests, à toutes les observations scientifiques que les médecins voudront effectuer sur moi, car je me mets entièrement à leur disposition. Quel âge avez-vous ? Eh bien, j'ai 42 ans. Et vous pensez plonger jusqu'à quel âge ? Aussi longtemps qu'il y aura des vieux dauphins en mer pour me tenir compagnie. De toute façon, vous êtes un vivant exemple du fait qu'un poidragénaire, s'il entend conserver sa forme, peut rester dans la course. Je vous remercie. A bientôt. De toute façon, à bientôt.